Bonjour à tous, bienvenue, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie de la présentation de la gamme Men's Beers. La semaine dernière, je suis revenu sur les chavettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits, leurs compositions, sur ce que j'ai aimé, sur ce que je n'ai pas aimé. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti des notifications des nouvelles vidéos tous les mardis à 18h. C'est parti ! Petite présentation rapide de la gamme Men's Beers. qui est juste ici. C'est une gamme française et qui essaie de développer ses produits avec des ingrédients d'origine naturelle. Je vais commencer ma première présentation avec le baume à barbe. Le baume à barbe, qui est d'une texture un peu crémeuse. Je n'avais jamais encore testé un produit avec cette texture-là. Qui permet d'adoucir le poil, de calmer aussi la sensation d'inconfort quand on laisse pousser sa barbe sur les premières semaines. Il contient du beurre de karité et de l'huile de jojoba, donc vraiment hydratant et adoucissant. C'est vraiment le produit qu'on met à la toute fin en entretien de barbe. Il passe même, même après l'huile, sans problème. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que je trouve que la texture est complètement différente des autres produits que j'ai pu tester. Mais je pense que sur des barbes courtes, il peut avoir vraiment un bon effet. Donc, je le recommande. Mais voilà, il faut s'habituer à la texture. C'est super sympa, vraiment. Mais pour mon utilisation personnelle, moi, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. Je pense que j'y reviendrai quand même parce qu'on a vraiment ce côté hyper hydratant. Voilà. Donc, c'est à vous de vous faire aussi votre avis. Mais je trouve que ça peut être super sympa. Et c'est toujours agréable d'avoir un produit comme ça dans son armoire. Le deuxième produit de la gamme, maintenant, on commence à en voir partout parce que ça devient de plus en plus important. C'est le shampoing à barbe. Celui-ci contient de l'aloe vera et des extraits de fruits. Il permet vraiment de nourrir le poil, de l'adoucir et surtout de faciliter le coiffage. Ça le rend plus soyeux et plus brillant. C'est l'avantage d'un shampoing. Ça fait aussi attention à la peau qui est sous le poil puisque généralement, on pense à entretenir son poil, mais on ne fait pas attention à la peau. Le seul point négatif, c'est que malgré les extraits de fruits, je n'ai pas forcément trouvé qu'il avait une odeur hyper impressionnante. Certains vont aimer les produits qui dégagent beaucoup d'odeurs et d'autres pas. Moi, j'aime bien quand ça sent justement bon, même si l'odeur ne reste pas toute la journée. Le troisième produit, il fait partie de mes chouchous. C'est le gel de rasage. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour que vous puissiez retrouver les produits. Moi, je l'ai reçu dans un kit pour la barbe qui contenait la chavette et le gel de rasage. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il est transparent, donc c'est idéal pour retracer les contours de barbe. Je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser pour un rasage entier. Il contient de l'extrait d'amamélis. Donc ça, c'est nickel parce que ça aide pour la micro-circulation et surtout de l'aloe vera pour, encore une fois, adoucir au moment du rasage. Vraiment, il est super pratique. Le format pompe, c'est nickel parce que du coup, ça évite d'en perdre et on met vraiment juste la dose qu'il faut. Donc je le recommande. Ça, c'est le truc à avoir dans sa salle de bain impérativement. Le quatrième produit que j'ai testé et qui, pour moi, est le numéro 1, c'est l'huile de barbe premium. Franchement, j'ai testé pas mal d'huile et j'ai rarement eu l'occasion d'avoir une brillance aussi importante et surtout une hydratation du poil aussi marquée. Elle contient des extraits d'huile végétale et surtout des huiles qui sont issues de l'agriculture biologique. Au niveau de l'odeur, ça reste très léger mais comme l'effet y est, franchement, je la recommande à 1000%. Surtout que depuis que je l'ai, j'ai l'impression qu'elle ne descend pas donc elle est hyper économique alors que je la mets quotidiennement. Et pour finir, j'ai testé aussi la brosse à barbe que je vais vous présenter juste ici qui est hyper pratique. Quand on a, justement, comme moi, le poil qui a tendance à être vite indiscipliné, je trouve que c'est pratique de pouvoir juste passer légèrement la brosse à barbe à la toute fin pour pouvoir tout discipliner. C'est une brosse qui est toute petite donc qui est nickel parce qu'on peut l'emmener partout et voilà, on peut même l'avoir avec nous dans la poche discrètement. Le poil est synthétique mais l'avantage, c'est qu'il est dur donc du coup, il va quand même assez loin et plus on a de la densité, je pense que plus on arrive à discipliner son poil sans souci. Donc ça, c'est un petit gadget mais qui fait partie des indispensables aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les liens pour vous rediriger vers le site ainsi que toutes les références des produits que je vous ai présenté. Et en tapant le code CECIRILLE sur le site, vous obtiendrez une réduction. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à poser vos questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez retrouver les anciennes vidéos, ça va être juste ici et pour vous abonner, ça va être juste là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501